Je vais saluer au banc du gouvernement madame Karen Martinon, chef de cabinet de Sophie Cluzel, madame la ministre. Et puis je dois saluer la présence de trois magistrates de l'école nationale de la magistrature en formation au CESE pour la semaine, donc elles doivent être dans les tribunes. Bienvenue à cette séance plénière. Quelques informations pour notre plénière du 28 juin 2017, tout d'abord je vais vous relater l'entretien que j'ai eu avec le président de la République. Après l'entretien que j'ai eu avec le premier ministre que j'ai évoqué avec vous il y a maintenant quinze jours, j'ai été reçu donc par le président de la République lundi après-midi. Cet entretien s'est particulièrement bien passé. J'ai pu constater non seulement la très bonne connaissance du conseil que le président avait tant dans son organisation que de ses mécanismes et ses responsabilités institutionnelles. Le président désire que le CESE soit utile et impliqué. Aussi il souhaite que nous soyons l'objet de saisines gouvernementales en équilibre bien évidemment avec nos propres travaux. Par ailleurs il désire que nous soyons impliqués dans les sujets d'urgence dont le gouvernement est saisi en tout premier lieu les assises de l'alimentation, soit en regardant ce que nous avons nous-mêmes fait déjà, soit en sollicitant le CESE sur un point. Le président de la République est donc très au fait de notre action. Par ailleurs j'ai évoqué avec lui les priorités dans lesquelles nous inscrivons le conseil depuis le début de la mandature et qu'il partage totalement. Ainsi il a montré le plus grand intérêt pour notre action dans le volet de ce que j'appellerai les nouveaux modes de gouvernance citoyenne. Dans ce cas je lui ai présenté les trois volets de notre action, plus un sur lesquels je pense indispensable que nous réfléchissions. Tout d'abord la pétition citoyenne et l'évolution des textes en ce domaine afin de nous permettre d'être saisis par 500 000 signatures numériques et non sur papier comme aujourd'hui, plus comme le veulent les textes à l'heure actuelle. La pétition citoyenne et la veille sur les grands débats qui naissent auprès de nos concitoyens que j'ai proposé au bureau d'instituer sur la base du rapport de Dominique Gillier. Aussi je vais proposer au bureau un premier sujet d'autosaisine tout début juillet. Le lancement des plateformes citoyennes venant en appui des auditions organisées par les sections dans le cadre de la préparation des avis. Une première expérience se déroulera dans le cadre de l'avis relatif à l'orientation préparé au sein de la section éducation. Chers amis, en quelques semaines je pense que nous allons faire considérablement évaluer la relation du conseil avec les citoyens par le biais de ces trois innovations. Nous sommes la seule assemblée à faire et surtout à pouvoir le faire d'une façon aussi complète et globale. Le président de la république a parfaitement saisi l'opportunité qui se présentait, l'intérêt que cela avait par rapport aux citoyens et tout l'intérêt qu'avait cette réintroduction par le CESE de ces sommes d'engagement individuel dans la réflexion collective menée au CESE par la société civile organisée. Dans ce cadre, je lui ai fait part d'un sujet qui devrait être pour nous un sujet de réflexion pour l'avenir et qui est le complément de cette réflexion que nous avons menée sur ces nouvelles formes de gouvernance citoyenne. Ce sont les multitudes de conseils, structures qui ont été créés dans le pays de citoyens d'associations sur le même mode que le CESE et sur les mêmes principes de fonctionnement que le CESE. Faire participer citoyens et sociétés civiles organisées à la préparation de la décision publique à différents niveaux. Il s'agit là d'un champ énorme sur lequel nous devrions réfléchir car aujourd'hui il n'en existe pas de cadre, de principe d'action et personne ne bénéficie des formidables remontées d'informations qui devraient en être tirées. Je ferai donc des propositions dans ce domaine. Enfin, le président de la République a été sensible à l'action que nous pouvons avoir dans le cadre des ruptures, des fractures en tant que source des populismes, en tant que cause des décrochages démocratiques. Là aussi, je vous ferai des propositions. Par ailleurs, le président de la République estime indispensable que nous poursuivions le processus de réinstitutionnalisation que nous avons entamé. Il en a fait de même pour d'autres domaines. Cette réinstitutionnalisation passe pour lui par le biais d'une efficacité accrue de notre suivi des avis et préconisations. A nous de faire évoluer aussi la portée de ces préconisations, mais aussi par une multiplicité de détails auxquels nous devons continuer à porter attention. Enfin, sur l'avenir du CESE, si le président pense que nous devons intensifier notre présence, notre action, notre implication institutionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il désire aussi que nous fassions évoluer notre modèle. Ainsi, l'évolution que j'ai évoquée soit la pétition citoyenne et son cadre numérique, mais aussi dans le cadre de notre implication institutionnelle et dans la perspective de cette chambre du futur qu'Emmanuel Macron avait évoquée dans la campagne présidentielle. Il m'a demandé de mener une réflexion sur le lien qui pourrait être fait dans le cadre de la discussion parlement-gouvernement entre l'avis du CESE, le projet de loi et l'étude d'impact que devrait effectuer le Parlement. Il s'agit donc d'une véritable volonté d'associer la société civile dans l'élaboration de la loi. Les études d'impact précèdent les projets de loi afin d'en appréhender les objectifs et les modalités. Les avis du CESE pourraient être intégrés et annexés à cette étude d'impact comme référence de l'expression citoyenne. C'est le meilleur moyen de nous assurer une bonne reprise de nos préconisations. C'est aussi reconnecter le citoyen avec le politique. Susciter l'adhésion pour recréer du collectif et atteindre une meilleure cohésion sociale fait partie de nos axes stratégiques et il nous oblige. Enfin, sur l'ouverture du CESE à de nouvelles composantes, le Président a souhaité que je réfléchisse au secteur de la vie citoyenne organisée qui pourrait manquer à notre assemblée. Si je devais résumer notre entretien en quatre points, je dirais qu'il a une très bonne perception du CESE en tant qu'incubateur, levier de la réforme, mais aussi comme endroit de déminage d'un grand nombre de sujets. Et puis la prise en compte d'une grande représentativité de notre conseil à travers ses 233 membres et les 61 organisations, associations, ONG déjà présentes. Confiance dans le rôle que nous jouons dans les institutions à travers nos avis, mais aussi dans le rôle que nous pouvons jouer avec la société civile pour réduire les fractures, les ruptures, les décrochages démocratiques. Enfin, vif encouragement à travailler sur les questions des nouvelles expressions citoyennes. Un point maintenant sur les premiers contacts avec le gouvernement. Alors, outre la réunion de travail que j'ai eue avec le premier ministre évoqué auprès de vous lors de notre dernière plénière, je vous confirme les rencontres avec les ministres qui vont s'effectuer dans les semaines à venir. À chaque fois, j'y tiens, je le ferai avec les présidents de formations de travail concernés. Nous avons été déjà reçus, je vous l'ai dit, par Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées, le 1er juin. Mounir Majoubi, chargée du numérique, ce sera une réunion le 5 juillet. Nicolas Hulot, ministre de transition écologique, le 6 juillet. Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, le 3 juillet. Agnès Buzyn, ministre solidarité santé, le 18 juillet. Françoise Nyssen, ministre de la culture, le 19 septembre. Gérard Darmanin, ministre actions et comptes publics, le 5 juillet. Frédéric Vidal, ministre enseignement supérieur, le 17 juillet. Et d'autres rendez-vous sont en cours de réalisation. Par ailleurs, je vais avoir dans les prochains jours une réunion avec M. Castaner, en charge des relations avec le Parlement sur l'organisation et mettre en place d'une façon pérenne en ce qui concerne les relations avec les cabinets ministériels, l'inscription de nos travaux dans les calendriers gouvernementaux. Enfin, je tiens à souligner que nous avons déjà eu la visite de Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, venue trois jours après sa nomination à l'un des postes les plus sensibles et les plus chargés du gouvernement pour le vote du RAEF, la venue de Nathalie Loiseau hier pour la plénière consacrée à l'Europe, là aussi trois jours après sa nomination, plénière pour laquelle je tiens d'ailleurs à saluer le travail réalisé par Bruno Gentil, en charge de sa préparation. Cher Bruno, toutes nos félicitations. Un mot sur la conférence du CESE 11 et 12 juillet. Je désire vous informer la venue du premier ministre qui ouvrira la conférence du CESE le mardi 11 juillet à 9 heures, moment auquel je vous invite à être tous présents au vu de son importance, une semaine après son discours de politique générale. Le premier ministre ouvrira donc nos débats justement consacrés à la confrontation de nos axes stratégiques, de leur déclinaison thématique au sein des formations de travail et justement des calendriers qui en découlent du programme de travail du gouvernement, du programme du président de la République. Cette conférence, je vous en ai précisé la portée dans un courrier que je vous ai envoyé hier et que vous avez trouvé à vos places cet après-midi, enfin je l'espère. Son objectif est donc clair. Il s'agit non d'adopter des positions qui ne seraient pas issues d'un travail et d'un vote de notre assemblée, mais par cette réflexion partagée d'inscrire parfaitement le CESE dans l'actualité institutionnelle de notre pays. Le bureau a débattu à différentes reprises de ce sujet. Hier matin encore, il n'existe aucune ambiguïté dans mon esprit. Le programme de ces deux jours dont je rappelle l'importance pour notre assemblée devrait donc être le suivant, mais vous l'avez aussi sur le document qui vous a été remis à votre place. On aura donc le mardi 11 juillet un démarrage des travaux en assemblée plénière avec le Premier Ministre, puis des travaux dans les sections et enfin on aura une réunion du bureau à peu près jusqu'à 20 heures. Nous reprendrons le mercredi matin avec une réunion du bureau, réunion des groupes en fonction de la volonté des groupes, et la plénière de l'après-midi qui sera clôturée par le ministre en charge des relations avec le Parlement Christophe Castaner. On va vous envoyer évidemment aussi les différents horaires dévenus, que ce soit du ministre Castaner pour le Premier ministre, on en a déjà eu connaissance. Par ailleurs, j'ai informé le bureau que j'avais confié à Claude Cochonneau, une mission relative à la responsabilité sociale des organisations. Étude qui me semble indispensable de mener à l'heure où l'on parle de critères de représentativité, de moralisation de la vie publique. A Antoine Dulin, une mission sur les représentations du CESE dans les organismes extérieurs, c'est-à-dire toutes les structures où un membre de notre conseil représente le CESE. Il porte la parole du CESE. Comment en profitons-nous ? Quels sont les messages qui pourraient être portés ? Quels sont les relais vers les formations de travail ? Quels sont les contacts avec les dites organisations où nous sommes représentés ? Il s'agit là d'un vaste chantier où peu de choses à l'heure actuelle ont été faites. Lors de notre plénière de rentrée, je vous ferai part des conclusions de la mission menée par Jean-François Naton sur les relations du CESE avec les Césaires, ainsi que les conclusions de la mission de Patrick Lenanquer sur la transversalité. Je tiens à saluer là aussi leur grande application sur ces deux sujets. Concernant le mécénat, je vais écrire dans les prochains jours à venir à l'ensemble des conseillers sur le mécénat afin de relier l'action de Carole Couvert qui dirige désormais, au nom du bureau, le comité stratégique du mécénat du CESE. Je vous y proposerai pour ceux qui le souhaitent et le peuvent de devenir des acteurs du mécénat du CESE. Il s'agit là d'une mission qui nous concerne tous et d'importance pour le CESE. Initiative du groupe Jeunes le 6 juillet. Je voudrais saluer l'initiative du groupe des jeunes qui organise au CESE le 6 juillet prochain une journée de travail à destination des organisations sur l'engagement des jeunes au sein des organisations dans le cadre d'une citoyenneté active. La société civile organisée doit offrir, afin de se régénérer au quotidien, des perspectives aux jeunes désireux de s'engager dans une citoyenneté active. Nous ne devons pas nous contenter de déplorer, suivant le constat consacré, si je puis dire, à les jeunes ne s'engagent plus. Nous devons les aider, les accompagner. Je rappelle que le CESE est la seule assemblée où la place des jeunes est indispensable et garantie. Tout comme d'ailleurs je tiens à rappeler que notre assemblée paritaire à 48% et que la parité est, je crois, totale pour les postes de gouvernance. Au-delà de ce rappel d'actualité, j'en profite aussi pour saluer l'implication du groupe Jeunes dans nos travaux. Cette implication se manifeste par cette journée du 6 juillet, mais aussi par les avis dont les membres de ce groupe se sont saisis et les sujets qu'ils portent au sein de sections de travail. Pour ma part, je participerai à cette journée du 6 juillet. Enfin, et avant de passer à l'ordre du jour de notre plénière, je tiens à féliciter en notre nom à tous, Sophie Thierry, qui a été nommée chevalier dans l'ordre national du mérite dans le cadre de la promotion de mai, et pour des raisons un peu inexpliquées, je n'ai pas fait ces félicitations la dernière fois. Donc, chère Sophie Thierry, toutes nos félicitations. Nous allons donc passer au sujet suivant, à savoir notre sujet du jour, combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité. C'est un projet d'avis qui est présenté par Jean-François Serre, rapporteur au nom de la section des affaires sociales et de la santé, présidée par Mme Aminata Connet. Donc, je vais inviter M. Jean-François Serre. Ah non, c'est la nouvelle règle. C'est la nouvelle règle, donc c'est Aminata qui prend la parole. Voilà, Aminata Connet, présidente de la section, je vous passe la parole et je profite, pendant que j'y pense, un petit message à tous les groupes. Pensez bien que le micro va se couper, et cela de façon tout à fait indépendante de ma volonté, au bout de 3 minutes. Voilà, note d'ambiance. Merci, Président. Nous sommes à vert. Cher Aminata, vous avez la parole. Merci, Président, de me donner la parole. Bonjour à tous. C'est un sujet, le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui est un sujet d'actualité brûlant, je vais dire, un fléau qui peut mettre en mal le vivre ensemble, la cohésion sociale, qui sont un des axes stratégiques que nous avons défini ensemble pour notre mandature. Vous nous avez permis, en acceptant de travailler, de nous confier ce sujet. Cela nous a permis d'explorer un thème, l'isolement social aux contours multiples, qui peut toucher tout le monde, toutes les couches sociales, mais aussi l'ensemble des classes sociales. Donc ce n'est pas un sujet qui concerne qu'une partie de la population. Ce sujet, dans le travail que nous avons mené pendant un an, nous a conduit à faire un rapport qui nous a éclairé sur comment se manifeste ce sujet, l'isolement social. Et puis un travail documenté qui nous permet aujourd'hui de vous soumettre un avis qui n'est pas prescriptif, ce n'est pas un avis prescriptif, mais plutôt un avis qui nécessite une mobilisation de l'ensemble des citoyens et des acteurs publics autour de ce sujet qui peut paraître naturel, mais quand même qui est bouleversé aujourd'hui et qui bouleverse le fonctionnement de la société. Je dois remercier notre rapporteur, Jean-François, qui est responsable référent national de Mona Lisa et qui porte ce sujet vraiment très fortement. Et je pense qu'il a eu une très bonne idée de nous faire plancher là-dessus. Et je voulais aussi remercier l'administration parce que ce n'était pas facile, un sujet qui a été haché à plusieurs reprises. Et donc là, on arrive au bout de nos travaux, accompagné par un expert extérieur, Jérôme Vigneault, qui est le président de l'ONPS, qui a été un soutien privilégié pendant tout ce temps des travaux. Voilà, on vous soumet à cet avis en espérant qu'on aura une adhésion autour parce que c'est un sujet majeur pour la cohésion sociale de ce pays. Merci. J'appelle M. Jean-François Serre. M. le Président, Mme la chef de cabinet, chers collègues, l'isolement social est un sujet nouveau. C'est une nouvelle forme de misère de et dans nos sociétés développées. C'est un nouveau risque social contre lequel nous n'avons pas de politique publique actuellement. Et le CESE s'est saisi de ce sujet aujourd'hui pour la première fois. C'est pourquoi nous avons, comme l'a dit Aminata, commencé par une étude pour faire le point sur ce que nous savons de l'isolement social. Puis nous avons posé quelques convictions communes, puis décidé que le CESE devait proposer une définition de l'isolement social. Puis, dans notre avis, proposer un programme d'intervention organisé en 20 préconisations situées sur trois axes. Alors, qu'est-ce que nous savons de l'isolement social aujourd'hui ? C'est 5,5 millions de personnes qui sont touchées par l'isolement social, c'est-à-dire une personne sur dix qui n'a pas de relation, de ces relations dont on peut dire je compte pour quelqu'un et je peux compter sur quelqu'un. Un quart de la population en France n'a de ce type de relation exclusivement dans un seul réseau relationnel. S'il y a rupture, c'est l'isolement social. Donc, on peut dire que presque un tiers de la population est touchée par cette problématique et par la précarité relationnelle. Lorsqu'on parle de l'isolement social, notamment dans les médias, on parle des personnes âgées. Parce que depuis le drame de la canicule, l'opinion publique est sensible à la question. Et c'est ce qui a motivé le lancement d'une démarche de mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, Mona Lisa, qui d'ailleurs a expérimenté depuis trois ans un certain nombre de modes d'intervention qui a inspiré en partie les préconisations de ce rapport. Et en effet, dans les 5,5 millions de personnes touchées par l'isolement, c'est 1,2 million qui ont plus de 75 ans. Mais il reste 4,3 millions de personnes qui sont-ils, ou sont-ils ? Chacun d'entre nous peut savoir et connaître ces personnes-là. Parce que dans nos entourages professionnels, dans nos environnements, dans nos voisinages, on connaît tous quelqu'un qui souffre de cette question-là. Et donc, comme le disait Aminata aussi, c'est une question qui touche l'ensemble de la population. Mais nous pouvons observer des corrélations fortes, notamment avec les niveaux socio-économiques. Une personne qui déclare avoir moins de 1 000 euros par mois de revenus est deux fois plus isolée que les autres. L'isolement touche les chômeurs, bien sûr, et notamment lorsque le chômage dure. Il touche les personnes en situation de précarité, les personnes en situation de handicap, les personnes malades, les familles monoparentales, et un étudiant sur 4 se dit isolé aujourd'hui. Certaines catégories de professions sont particulièrement touchées. Et on pense aux agriculteurs, parce qu'on en parle souvent, mais les professions libérales, les commerçants sont aussi touchés par l'isolement social. Et en 2016, 40 % des artisans se disaient isolés. Bien sûr, les conditions d'habitat et le fait d'habiter dans des logements sociaux et aussi dans des zones reléguées, périurbaines ou rurales, qui manquent de services publics, qui manquent d'accès aux soins, aux droits et aux activités, renforcent l'isolement de ceux qui y habitent. L'isolement social a aussi un certain nombre de conséquences, d'abord sur la santé, puisqu'elle renforce un certain nombre de pathologies, qu'elle accélère la perte d'autonomie, qu'elle provoque des dysfonctionnements de prise en charge et qu'elle est une des raisons, j'allais dire, des renoncements aux soins. Elle a aussi des conséquences sur les processus d'exclusion dans la mesure où le capital social, c'est-à-dire le nombre de relations dont on dispose et la diversité de ces relations, nous ouvre bien souvent les portes de l'emploi, et des droits et de l'activité sociale. Lorsqu'on n'a pas ce capital social, on a moins de chances, en fait, de pouvoir entrer, avoir un emploi et bénéficier d'accès à différents biens sociaux. Et c'est d'ailleurs reconnu comme une des causes de non-recours aux droits. Enfin, c'est une conséquence, on pourrait dire, sur la citoyenneté, puisqu'on perçoit que parmi les personnes isolées, les personnes isolées sont plus nombreuses à se méfier et à se défier des institutions et aussi plus nombreuses à ne pas croire que la participation citoyenne puisse changer quelque chose dans la marge des choses, dans la marge du monde. Notre société, elle est basée sur un socle de relations, un socle de liens sociaux qui est souvent invisible, j'allais dire, qui est presque, j'irais jusqu'à dire un impensé politique, c'est-à-dire que nos relations individuelles, de solidarité, qui se jouent entre nous, qui se jouent dans nos familles, qui se jouent dans nos engagements collectifs, en fait, sont un socle d'une richesse immatérielle, inestimable, et ce socle de relations sociales est mis à l'épreuve actuellement, et c'est pour ça que c'est une question nouvelle, est mis à l'épreuve par plusieurs évolutions importantes de notre société. D'abord, les processus d'individualisation, qui fait qu'aujourd'hui, les relations sont davantage de la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous bénéficions depuis longtemps d'espaces collectifs proches qui nous accueillaient presque automatiquement. Aujourd'hui, nos attachements, nous les choisissons dans des collectifs qui se font et se défont plus rapidement, et cette responsabilité rend l'individu, j'allais dire, plus libre, mais plus inquiet dans ses relations aux autres et dans sa place dans la société. Et lorsque nous ne disposons pas de relations suffisantes, on considère que c'est de sa propre responsabilité, et c'est, j'allais dire, une des difficultés de la lutte contre l'isolement social, c'est que ceux qui sont isolés se mésestiment et pensent qu'ils ne méritent pas les relations qu'ils devraient avoir. La deuxième épreuve que subit le lien social dans notre société aujourd'hui, c'est toutes les grandes transitions que nous traversons aujourd'hui. Le chômage de masse, bien sûr, on en a parlé, un avis prestigieux a été fait par le CESE récemment sur la question, mais aussi la mutation du travail, les transitions démographiques, la transition épidémiologique qui fait que les maladies chroniques invalidantes prennent la place, j'allais dire, et sont importantes et font qu'aujourd'hui, il y a 8,3 millions de proches aidants qui sont auprès de personnes qui en perdent d'autonomie. Les transitions numériques, les transitions aussi des modes d'organisation des territoires, toutes ces transitions de la société mettent à l'épreuve le lien social et font qu'il est contraint de se transformer. Et l'isolement social est la marque des endroits où il s'use, où il se déchire, où il se troue, où il a du mal à se reconstituer. Parallèlement à ça, le lien social est un tissu vivant. C'est-à-dire qu'on observe une dynamique d'engagement qui est extrêmement vivace. C'est-à-dire que malgré l'évolution, ou dans le contexte d'évolution, par exemple, des familles, on voit les solidarités intrafamiliales extrêmement robustes et les solidarités intergénérationnelles aussi extrêmement présentes. Elles se recomposent, elles se réorganisent. Les relations amicales, de voisinage, les engagements se reconstruisent. Et on voit notamment par les réseaux numériques, par les plateformes numériques, les innovations, j'allais dire, sur les échanges, sur les formes nouvelles d'échanges, de partage, de solidarité, s'inventer et se réinventer. Donc le tissu social, à la fois, est mis à l'épreuve par les évolutions puissantes de notre société, et à la fois, il se réinvente, il se retrouve, il se cherche de nouveaux chemins de construction. Cette réalité, ce constat, nous invite, en fait, à changer de perspective dans ce que nous allons proposer comme intervention pour lutter contre l'isolement social. d'abord, en ayant une vision, j'allais dire, écologique, au sens d'une perception des écosystèmes, c'est-à-dire de mettre les écosystèmes de relations comme ce qui est au cœur de ce qui doit nous préoccuper. J'allais dire, dans l'intervention sociale, on a l'habitude de mettre la personne au centre avec ses fragilités, ses difficultés, son parcours, ses potentialités, ses capacités d'autonomie. Il serait intéressant de situer l'écosystème relationnel au centre de nos préoccupations pour les renforcer, faire en sorte qu'elles soient protégées, qu'elles aient les meilleures conditions pour produire cette reconnaissance, cette sécurité, cette capacité de participation qu'elle produit par elle-même. et donc cette vision de l'écosystème relationnel est un pas de côté qu'on doit considérer lorsqu'on pense à cette évolution des liens sociaux dont l'isolement social est un signe. Elle est aussi la marque d'une transition et finalement, il s'agit d'accompagner la transition des liens sociaux, c'est-à-dire la recomposition des liens sociaux qui va s'adapter à la société qui est en train de se construire. Et donc, autant nous devons accompagner les transitions économiques et les transitions environnementales, c'est la transition sociale qu'il s'agit d'accompagner en pensant à l'isolement social. Bon, on est bien au CESE, économie, environnement, social. nous proposons deux positionnements avant d'entrer dans les préconisations de la vie et de vous présenter ce que nous devons concrètement pouvoir faire pour lutter contre l'isolement social. Deux convictions qui nous ont mis ensemble dans notre travail en section. La première, c'est que le lien social n'est pas une marchandise, c'est un commun. Et donc, la lutte contre l'isolement social ne doit pas devenir un marché. La deuxième conviction, c'est que soutenir l'engagement bénévole ne peut pas être le prétexte au désengagement de l'État. Et que cet engagement bénévole épaule les acteurs présents, déjà présents, aussi bien d'ailleurs la famille que les professionnels de l'accompagnement et du soin. Et l'un et l'autre se renforcent. Sans une société engagée, notre modèle de protection sociale perd sa base et son soutien populaire. Alors concrètement, comment agir contre l'isolement social ? Comment intervenir face à cette situation qu'on vient d'écrire ? La vie s'organise en trois axes. Un premier, mesurer, évaluer. Deuxième, c'est un programme d'intervention. Et troisième, c'est la transversalité indispensable. Premier axe, mieux comprendre l'isolement social pour mieux le prévenir et le combattre. C'est là que se situe notre préconisation première sur une définition de l'isolement social. Sans définition stable, difficile d'avoir des études et des évaluations régulières et d'en mesurer l'évolution. Donc la définition, c'est que l'isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes en nombre et en qualité, est en situation de souffrance et de danger. On voit bien que la qualité des relations est à mettre en complément de la dimension plus mesurable qui est plus objectivable de la quantité et de l'intensité des relations. Et une quantité, une qualité insuffisante de relations, c'est celle qui produit un déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une participation empêchée. On peut vivre au milieu des autres avec des relations qui produisent un écrasement et se sentir dans un profond isolement. Le risque de cette situation tient au fait que l'isolement social prive de certaines ressources impératives pour se constituer en personne et pour accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. Notre deuxième préconisation, c'est, à partir de cette définition, de se doter des moyens d'observation principalement territorialisés de façon à ce que l'observation soit articulée à la fois avec les contextes et à la fois avec les solutions qu'il faut déployer sur les territoires et que nous puissions bénéficier d'une étude statistique de l'INSEE tous les cinq ans pour évaluer l'évolution de l'isolement social. Notre deuxième axe, c'est d'articuler l'action citoyenne avec l'action des institutions et des professionnels. Trois chapitres dans cet axe. La première, c'est partir de l'implication citoyenne. L'isolement social dépend de la recréation de liens qui dépendent de chacun de nous, de notre volonté, donc de l'implication des citoyens, des habitants, dans toutes les formes, qu'elles soient individuelles ou collectives, comment les soutenir, les appuyer davantage, les favoriser davantage. Deuxième chapitre de cet axe, ce sera comment coordonner, animer les acteurs divers qui, sur un territoire, contribuent à la prévention, à la lutte contre l'isolement. Et puis, le troisième chapitre sera autour du soutien aux professionnels qui sont indispensables pour que la démarche fonctionne. Donc, le premier, sur l'implication citoyenne, premier concept nouveau, et je vais m'arrêter un peu sur ce nouveau concept, c'est le concept d'équipe citoyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept d'équipe citoyenne ? C'est la réunion d'habitants et de bénévoles qui se donnent comme projet de lutter contre l'isolement social et de la restauration du système social dans la proximité, dans leur village, dans leur quartier, voire dans un établissement. Elles sont issues, ces équipes, d'initiatives existantes ou émergentes et elles permettent l'accès à des citoyens qui sont déjà engagés ou qui souhaitent s'engager dans une démarche qui est une démarche commune qui bénéficie d'une animation en réseau et lisible. L'équipe citoyenne est donc une sorte de nouvel objet social, un bien commun interassociatif, interpartenarial qui s'appuie sur trois éléments. Une charte d'engagement qui est signée par l'équipe, un portage juridique par des organisations qui sont habilitées et nous proposons que ce soit les mêmes que celles qui sont habilitées à accueillir des services civiques et la reconnaissance des équipes citoyennes par les parties prenantes de la prévention de la lutte contre l'isolement de territoire. Ce dispositif fonctionnera comme un incubateur d'initiatives citoyennes parce qu'il va accélérer l'accès au soutien, aux légitimités et aux partenaires dont les initiatives collectives des habitants ont besoin. Aujourd'hui, si vous êtes trois ou quatre habitants dans un quartier et que vous souhaitez monter un projet, bon courage pour avoir accès aux partenaires qui vont pouvoir vous apporter leur soutien, le chemin peut être long, la légitimité peut être difficile à trouver et donc c'est bien cet objectif d'accélérer ces soutiens et ces partenariats. Alors cette intuition a été portée par la démarche de mobilisation nationale par Mona Lisa qui l'a expérimentée et mise à l'épreuve des acteurs dans les territoires depuis trois ans et qui remporte une adhésion aujourd'hui. C'est pourquoi on propose de généraliser cette idée d'équipe citoyenne à l'isolement social quel que soit l'âge. Alors Mona Lisa a fait une petite vidéo pédagogique pour bien comprendre ce qu'est l'équipe citoyenne. Je vous propose de la regarder. L'isolement social touche 5 millions de Français dont 1,5 million ont plus de 75 ans. Pour recréer du lien social des citoyens se rassemblent dans leur quartier leur village et mènent des actions avec les personnes isolées. Ils créent une équipe citoyenne et décident collectivement de leurs projets visites à domicile ou dans un établissement transports solidaires ateliers d'initiation au numérique aide aux démarches administratives sorties culturelles ou sportives ou tout autre projet qui permet de faire reculer l'isolement social. Fin 2015 plus de 150 équipes citoyennes ont déjà regroupé plusieurs milliers de bénévoles issus de grands réseaux de petites associations ou de communes qui s'engagent sur leur territoire et chaque jour de nouvelles équipes se créent. L'équipe citoyenne c'est un bien commun accessible à tous une porte ouverte à ceux qui veulent s'engager une charte pour donner de la visibilité une formation pour apporter des repères. Y participer signifie concrétiser un engagement de proximité participer à une aventure collective lutter contre sa propre solitude. Deuxième préconisation de ce chapitre sur l'implication citoyenne la politique portée par le gouvernement notamment par le haut commissariat à l'engagement centrée sur le service civique notamment et les réserves civiques est un élément important de l'implication puisque l'objectif est de 350 000 volontaires par an à partir de 2018. L'idée c'est que cette politique a cette fragilité d'être des mesures individuelles à l'engagement et n'a pas structurellement une attache aux dynamiques collectives d'engagement. Donc la préconisation c'est d'articuler dans le cadre d'une grande cause d'engagement contre l'isolement social quinquennal réserves civiques services civiques et l'équipe citoyenne dans un même ensemble. Et enfin pour compléter cette première partie sur le soutien aux implications citoyennes il est important de remettre sur la table les soutiens à l'engagement et à la vie associative dans le cadre d'un travail avec le mouvement associatif pour simplifier les soutiens qui existent et les rendre plus efficaces les organisations associatives étant évidemment celles qui sont les plus adaptées à accueillir ces équipes citoyennes et qui par elles-mêmes ont un impact très important sur le lien social. Le deuxième chapitre c'est animer et coordonner les acteurs. Ces implications citoyennes ces équipes citoyennes pour qu'elles se déploient dans l'espace et dans le temps c'est-à-dire qu'elles maillent les territoires et que leurs projets soient durables il faut qu'elles s'insèrent dans un écosystème relationnel qui soit prêt à les accueillir et à les soutenir. C'est là qu'intervient un deuxième concept clé de la vie c'est ces coopérations animées sur les territoires. Je m'y arrête un instant parce qu'on a l'habitude de parler de coordonner les acteurs. Sur la lutte contre l'isolement social il s'agit d'animer les coopérations volontaires d'acteurs qui sont très diverses parce que selon les territoires on peut avoir des acteurs très diverses qui sont autour de la table et cette animation des coopérations volontaires est une culture qu'on connaît qui est celle du développement social mais qui est trop marginale aujourd'hui et qu'il s'agit d'inscrire dans une politique territoriale suffisamment articulée et suffisamment sûre. C'est pourquoi on propose de faire des communes et des intercommunalités le premier niveau de responsabilité du déploiement de ces coopérations animées des acteurs de faire du département le niveau de responsabilité stratégique de cette démarche et d'inscrire l'isolement social dans les plans régionaux de santé. Enfin, dernier chapitre de cet axe 2 soutenir les professionnels sans l'engagement des professionnels toute cette démarche est évidemment impossible à mener et la part de la mission des professionnels consistant à soutenir la capacité d'agir le pouvoir d'agir des citoyens notamment collectifs et autonomes et la part consistant à animer ces coopérations pour plus de synergies entre acteurs va aller grandissant. C'est en cohérence avec les états généraux du travail social et c'est pourquoi nous préconisons que la lutte contre l'isolement et la restauration du lien social soient véritablement une finalité de l'intervention sociale et puissent être un levier d'évolution vers le développement social. Les métiers du soin et du médico-social sont aussi extrêmement impactés par cette question de l'isolement social et il est important qu'elles puissent bénéficier à la fois de formation et que leur mission soit intégrée dans leur mission notamment les remises en lien et l'importance de l'orientation et de l'articulation entre les personnes qui les accompagnent et qu'ils soignent et les capacités de remise en lien des personnes lorsqu'elles souffrent d'isolement social. Voilà donc l'axe 2 sur un programme d'intervention territorialisé et organisé et cette question de l'isolement social doit aussi être animée de façon transversale dans tous les espaces de socialisation et c'est notre axe 3 notamment dans le monde du travail que cette thématique soit inscrite dans le dialogue social et dans les pratiques managériales mais aussi soit une finalité du RSE dans la famille que les dispositifs d'aide de soutien aux aidants et aux proches aidants qui ont été lancés par la loi d'adaptation de société au vieillissement soit un bilan en soit fait et qu'ils puissent être éventuellement ajustés et adaptés et dans les parcours de scolaire et de formation il est important de valoriser et de rendre plus accessibles les expériences d'engagement. Cette transversalité doit aussi toucher un certain nombre de politiques publiques et en premier lieu l'accessibilité des services publics les schémas d'accessibilité des services publics puis les maisons des maisons de services au public dont un bilan doit être fait puisque un des avis du CESE le demandait mais qu'à partir de là on articule vraiment ces maisons de services au public avec les modalités d'intervention territorialisées dont la vie est porteur. Que l'isolement social soit aussi inscrit dans les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté pour l'insertion sociale mais aussi dans les politiques d'aménagement du territoire d'habitat d'urbanisme et de transport. Enfin toutes ces préconisations et ces dynamiques d'intervention doivent être portées de façon visible et lisible et c'est pourquoi nous proposons à la fois que soit désigné un délégué interministériel sur la question mais aussi qu'une organisation de type tête de réseau soit mise en place pour animer la démarche et j'allais dire c'est un peu le troisième concept clé on a parlé des équipes citoyennes des coopérations des acteurs animés sur les territoires une tête de réseau qui anime en réseau ces démarches et ces initiatives fonctionnerait ensemble comme une véritable capacité d'incuber et de changer d'échelle sur la lutte contre l'isolement social dans notre pays alors avant de conclure définitivement je vais laisser à nouveau la parole à deux personnes auditionnées qui rappellent en fait les fondamentaux de ce qui nous a préoccupés dans les débats en section comment faire en sorte que cette compétence potentielle ce savoir irremplaçable ce qu'un chômeur sait du chômage des difficultés d'accéder à l'emploi personne d'autre que lui ne le sait comme lui cette expérience vécue est une ressource absolument irremplaçable idem pour le malade par rapport à la maladie et même pour les parents d'enfants en difficulté scolaire idem idem c'est à dire qu'il n'y a pas de politique sociale qui puisse être efficiente au maximum si elle ne prend pas en compte la ressource première qui est le savoir d'expérience de la personne concernée bon voilà ce qu'est le pouvoir d'agir au-delà de l'engagement associatif du militant c'est d'abord la personne concernée par l'action de l'association qui est la ressource de légitimité et de puissance du fait associatif comme d'une action collective organisée par la puissance publique bon le fait associatif c'est un socle d'engagement individuel et collectif d'une certaine façon et c'est un phénomène qui est essentiellement invisible et cette capacité des citoyens de se mettre en collectif de s'auto-organiser d'une certaine façon pour répondre à une problématique quelle qu'elle soit est un élément fondamental de la vitalité démocratique l'enjeu c'est d'éviter que ces fameuses cellules souches dont j'ai parlé ne soient dispersées et qu'on en reste à une mobilisation de cellules qui peuvent devenir d'autres formes d'isolement même collectives d'une certaine manière au sein de la société si on ne prenait garde et effectivement c'est une probablement des responsabilités du champ associatif d'accompagner d'intégrer ces engagements ou ces initiatives citoyennes dans une dynamique plus globale et plus structurante donc l'organisation des liens sociaux connaît des bouleversements qui aujourd'hui nécessitent d'en prendre la mesure et du coup aussi de prendre des mesures et ces bouleversements dépassent le champ du travail elles sont présentes dans les formes de liens sociaux des formes d'engagement dans les formes d'appartenance et d'attachement dans bref tout ce qui reconstruit nos rapports nos rapports aux autres et de ce qui nous tient ensemble en préconisant de libérer la créativité solidaire du corps social le CESE échappe aux analyses nostalgiques du vivre ensemble et trace une perspective qui vient en contrepoint aux thèses rétrogrades qui se nourrissent de l'anxiété que cette transition identitaire provoque si le gouvernement mettait en oeuvre un programme préconisé par la vie à partir d'une proposition fondée à la fois sur l'expérience d'une multitude d'acteurs mais aussi portée par la société civile organisée il marquerait de ce fait la confiance qu'il a dans les citoyens et lancer cette politique serait un signe fort pour tous ceux qui croient qu'il ne compte pour rien et qu'il ne compte pour personne merci je voulais juste faire quelques remerciements d'abord remercier Jérôme Vignon qui a accepté de nous accompagner avec son expertise tout le long de ce travail remercier beaucoup aussi tous les membres de la section puisqu'on a eu des débats extrêmement intéressants extrêmement riches et extrêmement engagés remercier Aminata évidemment de sa présidence remercier l'administration avec laquelle on a travaillé vraiment de façon exceptionnelle je veux les saluer et puis remercier le groupe des associations qui sont toujours en soutien et sont attachés merci beaucoup merci monsieur le rapporteur donc je vais appeler pour le groupe de la mutualité monsieur Etienne Cagnard ça marche pas ça y est je recommence monsieur le président mes chers collègues mes chers amis mon cher Jean-François merci tout d'abord de nous permettre de débattre de sujets extrêmement importants de nous rappeler que l'être humain est avant tout peut-être un être social qui se construit et se définit dans ses relations aux autres la définition de l'isolement social qui est proposée dans le projet d'avis renvoie finalement à la privatisation de ressources qui sont impératives pour se constituer en tant que personne et accéder à la vie sociale les facteurs de risque d'isolement sont multiples et souvent cumulatifs ils ne sont pas cela a été rappelé que d'ordre social l'âge le genre le lieu de vie la maladie le handicap jouent un rôle déterminant le rapport insiste justement sur les doubles conséquences de l'isolement sur la santé et d'une santé dégradée sur les risques d'isolement ces conséquences sont multiples évidemment psychologiques et physiologiques et diminuent il faut le rappeler sensiblement l'espérance de vie c'est pourquoi la proposition d'inscrire la prévention et la lutte contre l'isolement social dans les projets régionaux de santé est essentielle elle peut permettre comme le souligne le projet d'avis d'améliorer une approche transversale un mot que tu as beaucoup employé Jean-François au profit de l'organisation des parcours de soins c'est une démarche de même nature que cherchent à développer les mutuelles dans leurs actions d'accompagnement des malades ou de leur entourage retrouver l'estime de soi aide à rompre l'isolement c'est l'objectif des programmes centrés soit sur une pathologie comme le cancer ou sur les aidants pour alléger la charme psychologique et physique qui pèse sur eux et affecte souvent leur santé et les conduit à l'isolement la personne isolée est souvent trop souvent invisible aux yeux des autres et seule une mobilisation de toutes et tous à travers une organisation territoriale partenariale peut être efficace comme l'a démontré le modèle Mona Lisa auprès des personnes âgées ce sont les expériences menées par les mutuelles notre participation à de nombreux dispositifs partenarios toujours qui nous ont persuadés que seule cette approche plurielle qui fait converger des initiatives associatives ou personnelles et des dispositifs institutionnels permet de lutter contre l'isolement social c'est finalement cette articulation et cette mise en réseau de l'action citoyenne avec les acteurs institutionnels et les professionnels qu'il faut renforcer et développer au plus près des personnes et des territoires au-delà des conséquences individuelles sur la vie des individus l'isolement social a également des conséquences collectives négatives pour notre société tu l'as rappelé lorsque plus de 10% de la population est en situation d'isolement c'est la solidarité qui est en échec l'isolement est un enjeu de santé publique et de cohésion sociale il est devenu un nouveau risque social qu'il faut mieux comprendre pour le prévenir et le combattre c'est le sens des propositions du... Merci Merci M. Cagnard Merci L'exercice est rude et l'anxiété pour le président extrême Antoine Pas la vachette si l'on devait retenir un seul enseignement de cet avis c'est que la cohésion sociale si chère à notre assemblée peut être attrément appréhendée autrement que par les enjeux économiques et la réduction des inégalités renforcer la cohésion sociale c'est aussi s'occuper de la question de l'isolement social le lien social ne peut en effet être une marchandise les élections que nous venons de vivre nous ont rappelé aussi que trop de personnes aujourd'hui ne se sentent ni reconnues ni entendues ils sont invisibles socialement le taux d'abstention qui s'élève à plus de 75% dans certaines catégories de la population notamment chez les 18-34 ans nous le montre la pauvreté relationnelle est à la racine du sentiment douloureux de ne pas ou ne plus compter dans le cours des choses la mobilisation contre l'isolement social est une urgence pour la cohésion de notre pays et une politique assumée de fraternité républicaine pour relever ce défi tout ne peut pas et tout ne doit pas reposer sur les politiques publiques notre capacité à être citoyen à nous engager pour cette cause est une richesse et doit être utilisée pour cela le gouvernement doit à quelques jours d'un discours de politique régénérale réaffirmer son soutien au développement de l'engagement citoyen et du monde associatif nous soutenons les propositions formulées par notre rassemblée en faveur du service civique et pour favoriser l'engagement dans les parcours de vie et le valoriser notamment à travers le compte engagement citoyen nous voterons donc cet avis toutefois nous avons fait le choix dans le travail de la section de ne pas faire des préconisations ciblées sur tel ou tel public permettez-nous quand même de rappeler l'importance d'agir taux sur la prévention et la lutte contre l'isolement social les jeunes sont aujourd'hui les plus touchés par la pauvreté et particulièrement dans les milieux populaires nous sommes en attente d'une politique de jeunesse transversale pour permettre d'assurer la sécurisation des parcours d'autonomie des jeunes l'absence d'un portage politique au plus haut niveau dans le gouvernement nous inquiète faire de la garantie jaune le socle du revenu minimum pour les jeunes à partir de 18 ans assurer un accompagnement pour éviter les décrochages tant scolaires que dans l'emploi faire évoluer notre modèle social pour que les jeunes n'en soient pas exclus pour nous sont des moyens de prévenir efficacement contre l'isolement social je vous remercie merci 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 j'ai l'impression que cela met une certaine pression sur les orateurs alors pour les orateurs de façon bien maîtrisée le chronomètre vous avez devant vous un grand écran sur le plan du parlement juste devant vous et vous avez le chronomètre qui peut vous permettre de voir le temps qui vous reste madame Sarah Moussoun pour le groupe de l'Outre-mer merci monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues le projet d'avis qui nous est soumis met en lumière les multiples facteurs de fragilisation du lien social qui in fine peuvent conduire à la mise à l'écart et à l'enfermement des personnes les plus vulnérables dans leur solitude les évolutions contemporaines n'expliquent pas à elles seules la rupture du lien social mais l'isolement traduit plus globalement la difficulté à maintenir l'interaction sociale ce phénomène en progression dans notre pays ne touche pas simplement les personnes âgées même si elles sont davantage concernées mais devient un problème intergénérationnel en effet les conséquences de la crise économique l'aggravation de la pauvreté et le délitement du lien social peuvent à terme mettre en péril notre cohésion sociale et accentuer l'individualisme en forte progression dans notre pays dans les outre-mer au-delà de l'éloignement avec l'hexagone l'étendue de certains territoires isole les populations provoque un sentiment d'abandon lié aux conditions dégradées dans l'accès aux droits et aux services publics ce mal-être se traduit par le désœuvrement voire dans certains cas par l'augmentation de taux de suicide comme par exemple chez les jeunes amérindiens de Guyane comme le préconise ce projet d'avis une meilleure appréhension et définition du sujet permettrait de recenser exactement l'ampleur du phénomène pour lutter efficacement contre l'aggravation de l'isolement social tout en impliquant davantage les pouvoirs publics aux actions citoyennes car souvent les collectivités ont tendance à s'exonérer de leur mission de service public en s'appuyant sur les acteurs associatifs cependant la lutte contre l'enfermement dans les solitudes suppose d'associer l'ensemble de la société à la définition à la mise en place et à la coordination des politiques publiques à l'échelle des territoires pour tenir compte des particularités de chacune de nos régions au-delà de mesures concrètes qui sont énumérées et que nous partageons nous devons particulièrement insister sur l'obligation de retisser le lien social pour ne pas fragiliser davantage notre cohésion sociale cela passera nécessairement par l'accompagnement des évolutions de la famille par l'éducation par une lutte acharnée contre les inégalités tout en favorisant la solidarité le groupe de l'outre-mer salue le rapporteur et la section pour la qualité de ce travail évotera la vie je vous remercie merci monsieur Jean-Louis Cabrespine pour le groupe du groupe personnalité qualifiée monsieur le président monsieur le rapporteur et chers collègues la vie présentée aujourd'hui cerne bien la question de la lutte contre l'isolement social particulièrement au travers de l'implication des organisations inscrites dans la démarche Mona Lisa et par la place du bénévolat il rappelle l'importance qu'occupent les collectivités locales pour mener une politique cohérente en lien avec leur territoire à la fois par la coopération intercommunale et par la nécessaire coordination au plan des départements et des métropoles deux points paraissent essentiels en premier le refus de la marchandisation de l'isolement et l'obligation de l'engagement des citoyens ainsi que cela est dit dans la vie soulignant que la relation le lien social ne peuvent devenir une marchandise et la lutte contre l'isolement ne saurait être considérée comme un marché mais également que l'engagement des citoyens doit renforcer et non affaiblir les rôles joués par les familles comme par les professionnels du soin et de l'accompagnement cet engagement agit en complémentarité des dispositifs de protection sociale et ne peut servir de prétexte au désengagement de l'état et plus largement de l'ensemble des pouvoirs publics en second l'importance des liens familiaux qui permettent de maintenir et développer la solidarité intergénérationnelle dans je cite les proches aidants représentent l'un des maillons essentiels du maintien des liens l'avis concluant sur l'importance des amis du voisinage et sur l'intervention des professionnels formés et mandatés ces quelques propos montrent que les relations interindividuelles doivent être maintenues ou développées mais nous savons que le bénévolat comme la solidarité familiale ont des limites et nos modes de vie sont souvent cause de la désaffection auprès des personnes qui auraient besoin d'un soutien d'une présence il reste à l'état d'assurer le bien-être des personnes de trouver les moyens de prise en charge des plus démunis des plus isolés cela fait partie des missions fondamentales d'une nation maintenir la cohésion sociale en luttant contre toute forme d'inégalité et contre toute forme d'austratisation pour ce faire des missions de service public sont confiées à des organismes intervenant avec des personnels qualifiés il n'y a rien de commun avec la démarche engagée par la poste qui dans le cadre de la recherche de solutions à la baisse de la distribution du courrier demande à ces facteurs d'effectuer de manière lucrative ce qu'ils faisaient naturellement dans leur rôle de lien social la rencontre avec les personnes isolées la lutte contre l'isolement social est dans ce cas clairement un marché le lien social ADN du facteur de nos villages ne va plus de soi il est achetable faire le choix de la marchandisation c'est encourager en creux la perte du lien social c'est aider à la désertification des solidarités et au désengagement envers son prochain c'est favoriser les plus riches au détriment des plus démunis c'est courir vers l'individualisme plutôt que vers la fraternité je voterai bien entendu cet avis car il insiste sur la création ou le maintien des liens sociaux et de la recréation de véritables solidarités et si je devais faire une suggestion je proposerais que le CESE adresse le rapport et l'avis à monsieur Philippe Vall président directeur général du groupe merci merci quand même madame Olga Trostansky pardon excusez-moi monsieur le président un français sur dix est en situation d'isolement social et relationnel et donc en désertion insertion sociale c'est donc un phénomène de société auquel nous sommes confrontés avec des personnes exclues de la société de l'information qui perdent l'estime de soi qui renoncent aux soins et qui peuvent perdre leur statut d'individu mes chers collègues les femmes sont particulièrement concernées par ce phénomène d'isolement pour des raisons multiples parce qu'elles sont plus nombreuses dans la tranche des plus de 75 ans qui représentent 25% des personnes isolées et en augmentation à partir de 2025 pour les plus de 80 ans l'isolement est un facteur d'accélération de la perte d'autonomie chez les personnes âgées et les aidants qui sont des aidantes à 80% pouvant constituer l'unique lien social les familles monoparentales vous l'avez dit sont également concernées par cet isolement social les mères ont vous le savez la charge de 85% de ces familles un lien entre précarité et isolement est établi 70% des travailleurs pauvres sont des femmes à la retraite les femmes perçoivent une pension de 30% inférieure aux hommes par ailleurs les femmes éloignées du marché du travail restent souvent invisibles et ont de grandes difficultés de retour sur le marché du travail par ailleurs les jeunes mères qui cumulent un faible niveau de formation des conditions de travail parfois peu compatibles avec les horaires de garde d'enfants et qui occupent des emplois précaires et peu rémunérés peuvent être conduites à se retirer du marché du travail ou à prendre un congé parental et on sait qu'il est extrêmement difficile de se réinsérer professionnellement après une longue absence sur le marché de l'emploi cet exil de la vie professionnelle et le manque de liens relationnels qui s'ensuit peuvent avoir pour conséquence un enfermement psychologique entraînant certaines fois une détérioration de l'état de santé mais l'isolement social et mental peut être dû aux violences conjugales qui mettent des femmes en situation d'insécurité sociale qui peuvent se retrouver enfermées dans un cadre où il est difficile de sortir car elles peuvent pour certaines n'avoir ni les moyens économiques ni souvent les ressorts psychologiques pour quitter le domicile je terminerai par le droit à l'espace public et à la difficulté de circulation de femmes dans l'espace public on peut en effet être enfermées dehors ne pas pouvoir accéder à l'ensemble des services et des activités proposées renforce l'isolement en diminuant le lien social et les possibilités d'ouverture sur la vie de la cité pour toutes ces raisons je soutiens les propositions que vous avez faites mais je pense qu'il faudrait aller plus loin Merci Monsieur Michel Chassant profession libérale Monsieur le Président chers collègues cher Jean-François l'âge la maladie le chômage le handicap la précarité la monoparentalité le développement de la vie urbaine sont autant de facteurs de dégradation du lien social pouvant mener à l'isolement social et le cumul de ces facteurs fait qu'ils s'aggravent mutuellement un véritable cercle vicieux ce phénomène ce phénomène est susceptible de toucher chacun d'entre nous personne n'est épargné c'est le constat partagé qu'en tirent les professionnels libéraux qui chaque jour soignent conseillent défendent et assistent 5 millions de personnes pour tomber dans l'isolement social il n'en faut pas beaucoup surtout si on ne sait pas ou si on ne peut pas intervenir à temps à titre d'exemple une récente étude canadienne a révélé qu'une perte auditive de 10 décibels seulement augmenterait le risque d'être isolé socialement de 52% et comme la presse Biacuzi s'associe par définition avec l'âge aux pathologies chroniques qui vont avec l'âge tout peut aller très vite l'isolement social touche en France une personne sur 10 toutes catégories sociales confondues et la fracture entre les plus isolés et les moins intégrés et les plus intégrés pardon ne cesse de croître c'est dire l'importance de ce fléau les chefs d'entreprise ne sont pas épargnés par ce mal selon une étude de BPI France la moitié se sentirait socialement isolée en effet la surcharge de travail un chiffre d'affaires en baisse le manque de temps le stress et la fatigue entraînant un sentiment de vulnérabilité de manque de soutien et de ressources qui renforcent l'isolement social du chef d'entreprise le premier intérêt de cet avis est qu'il propose enfin une vraie définition de l'isolement social et nous permet enfin de savoir de quoi on parle pour se prémunir de ce phénomène la vie souillie qu'il est indispensable de renforcer les deux remparts traditionnels que sont d'une part la famille mise à mal par le phénomène de décohabitation générationnelle l'entraide familiale reste la première forme de solidarité contre l'isolement social bien que ce soutien ne puisse se substituer à un accompagnement professionnel avec lequel il est complémentaire d'autre part le travail lequel est un des espaces intégrateurs les plus structurants de notre société rongé par le chômage de masse il faut également favoriser les solidarités de proximité par le renforcement des producteurs de liens que sont les nombreux professionnels de proximité en particulier les professionnels de santé bien sûr mais aussi les aides à domicile les associations les commerçants les artisans les collectivités territoriales Madame Marie-Andrée Blanc pour le groupe de l'UNAF Monsieur le Président chers collègues mesdames et messieurs s'il vous plaît combattre l'isolement social prend une dimension particulière pour le groupe de l'UNAF car les familles sont en première ligne pour agir même si la transversalité constitue un véritable défi l'isolement social des personnes les plus fragiles ont des causes multiples comme nous le montre cet rapport quand il est question d'isolement social l'UNAF pense d'abord aux parents solos aux veuves aux veufs et aux publics vulnérables le groupe de l'UNAF est particulièrement sensible aux questions de la fermeture des services de proximité et de désertification médicale dans les zones rurales ou périurbaines il s'agit clairement de tendances lourdes qui mettent à l'épreuve le lien social parmi les préconisations le groupe de l'UNAF souhaite mettre l'accent sur trois d'entre elles tout d'abord il convient de renforcer les soutiens à l'engagement et à la vie associative dans le cadre d'un plan quinquennal l'action sociale et familiale doit être considérée comme un investissement d'avenir elle crée des emplois et participe aussi à l'attractivité des territoires la reconnaissance de l'utilité sociale des associations facteur de lien social entre les personnes rend des services irremplaçables ensuite le groupe de l'UNAF soutient l'inscription de la lutte contre l'isolement social dans les projets régionaux de santé en lien avec la prévention ces projets coordonnent l'action de tous les acteurs médicaux et médico-sociaux et organisent les services de façon à améliorer la santé de la population et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé enfin l'avis demande que soit réalisé un premier bilan des dispositifs de soutien aux aidants familiaux et proches aidants le groupe de l'UNAF y est très favorable afin que des améliorations puissent être envisagées en matière par exemple d'indemnisation et de rallongement du congé proches aidants je conclurai sur la nécessité de pérenniser le financement de l'information et du soutien aux tuteurs familiaux qui est un outil indispensable pour aider les familles à s'occuper de leurs proches vulnérables dans la gestion des actes de la vie courante le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur cher Jean-François pour ce travail très documenté et votera le projet d'avis merci merci madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA monsieur le président mesdames messieurs les chiffres parlent d'eux-mêmes un français sur dix soit plus de 5,5 millions de français souffrent de l'isolement social c'est un mal qui grandit aussi il est important que le CESE se soit emparé de ce sujet pour en analyser les contours le définir et émettre des préconisations à destination des pouvoirs publics on peut penser que c'est le prix de l'individualisme car trop souvent on accorde une valeur démesurée à l'indépendance à l'autonomie à l'individu lui-même cependant ce phénomène est présent à tous les âges et dans toutes les classes sociales il touche particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité qui souvent ont des barrières les empêchant de parler de leur solitude le fait de vivre seul et l'absence de visite de relation accroissent le sentiment de solitude les situations objectives d'isolement notamment la perte d'un conjoint la perte d'un emploi sont identifiées comme des facteurs de perte d'autonomie les conséquences sont importantes et pèsent sur l'individu de plusieurs façons problème de santé perte d'estime de soi comportement conduisant aux addictions et par voie de conséquence cela porte sur la société tout entière aussi convient-il dès aujourd'hui de s'emparer de la problématique pour sensibiliser les acteurs publics et co-construire des réponses adaptées aux besoins de chacun dans le cadre des réflexions sur le travail social l'UNSA émet la question de la formation des personnels au coeur des discussions car il s'agit de repérer de prévenir et éventuellement de passer le relais à d'autres pour apporter la bonne réponse le réseau associatif dans sa diversité avec son maillage territorial est indispensable il a fait la preuve de son efficacité aussi le soutenir est une obligation le faire évoluer vers des formules nouvelles afin de mieux intégrer l'implication citoyenne nous semble une bonne chose je ne reviendrai pas sur l'ensemble des préconisations si ce n'est que pour dire qu'elles intègrent dans un ensemble cohérent et qu'elles sont interdépendantes on ne peut pas choisir une plus que l'autre mais les unes avec les autres participeront au ralentissement du phénomène le département pilote de l'action sociale a un rôle important à jouer avec les médecins merci monsieur robert verger du groupe de l'agriculture monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues j'interviens au prélevé pour remplacer Anne qui a un rendez-vous médical aujourd'hui dans notre société de plus en plus connectée il est paradoxal de constater que l'isolement social n'a jamais été aussi marqué selon l'avis qui nous est soumis aujourd'hui il concerne au moins un français sur dix cette problématique interpelle la profession agricole qui est depuis longtemps sensibilisée sur le sujet notamment en raison des spécificités géographiques de certains territoires ruraux la lutte contre l'isolement social en particulier chez les personnes âgées est une priorité afin d'assurer le bien vieillir et l'accès aux soins et aux droits mais également pour prévenir les risques de dévitalisation des zones rurales les plus fragilisées les anciens ne sont pas les seuls à être confrontés à cette situation les jeunes le sont aussi avec des risques supplémentaires d'insertion dans la vie professionnelle ainsi que les actifs et je pense en particulier aux exploitants agricoles qui pour nombre d'entre eux travaillent seuls et dont le sentiment de solitude et de découragement est renforcé dans ce contexte de crise à répétition pour autant et contrairement aux idées reçues ce n'est pas dans les campagnes que l'isolement social est le plus prégnant en effet les solidarités familiales ou de voisinage le lien social et l'entraide restent très forts en milieu rural ce qui permet de limiter ce phénomène ces spécificités ne se retrouvent pas forcément dans les villes et métropoles où l'on peut vivre si j'ose dire de manière anonyme parmi la foule l'isolement en milieu rural reste donc très variable et dépend des trajectoires individuelles et du moment d'installation pour répondre à ces situations il est nécessaire de soutenir l'ensemble des actions qui visent à préserver le lien social et à renforcer les solidarités de proximité le groupe de l'agriculture salue l'engagement des différents acteurs du programme de mobilisation nationale contre l'isolement des âgés Mona Lisa reconnue par la loi d'adaptation de la société au vieillissement mais également d'autres initiatives qui s'inscrivent dans cette démarche à l'image des chartes territoriales des solidarités avec les aînés mises en place par la MSA et conduit en étroit partenariat avec les acteurs et les associations qui agissent en direction des personnes âgées de nombreuses actions sont menées ce qui témoigne d'une prise de conscience dont nous pouvons nous féliciter l'enjeu essentiel est donc de fédérer et de coordonner les différents acteurs du secteur afin d'une Merci Madame Pascale Marteau La vie nous alerte sur l'ampleur du phénomène d'isolement social qui touche près d'un Français sur dix Les effets sont délétères pour les personnes qui souffrent de solitude relationnelle dégradation de la santé conduite addictive souffrance psychique pouvant conduire au suicide accélération de la perte d'autonomie Cet isolement suscite également défiance envers la société et non recours au droit La pauvreté sociale venant bien souvent s'ajouter à une précarité économique L'isolement social a ainsi des effets cumulatifs qui placent la personne dans une spirale de difficultés dont la sortie est encore plus complexe Combattre l'isolement social est donc un enjeu majeur de cohésion sociale Cela passe par une prise de conscience et une mobilisation dans toutes les sphères de notre société et de la part de chacun Il faut tout d'abord détecter les situations qui favorisent la perte ou l'absence de liens relationnels Il y a des situations de vulnérabilité comme la vieillesse et la maladie qui jouent très négativement sur le maintien d'une vie sociale Mais de très nombreux autres facteurs peuvent être à l'origine d'une altération des liens sociaux On pense bien sûr aux situations de chômage qui se prolongent et qui nourrissent la perte de confiance et le repli sur soi jusqu'à anéantir les résolations sociales Des situations de travail peuvent avoir le même résultat Ainsi, nombreux sont les chefs d'entreprise souffrant de solitude sous la pression d'une surcharge de travail d'un environnement très concurrentiel ou de difficultés financières Le caractère multifactoriel de l'isolement social rend d'autant plus difficile son repérage C'est pourquoi il est nécessaire de s'appuyer sur tous les acteurs de proximité susceptibles de le détecter ou d'intervenir au plus près des personnes Aider les personnes à sortir de l'isolement suppose d'adopter une approche transversale autour de l'ensemble des difficultés et besoins qui sont les leurs Il faut donc développer les coopérations entre les différentes catégories d'intervenants afin d'impulser les partenariats entre les acteurs professionnels ou non et de coordonner leur action autour d'un chef de file qui doit nécessairement se situer à l'échelon le plus proche des personnes Enfin, un autre élément nous semble primordial celui de la prévention Chacun doit être en mesure d'identifier facilement pour lui-même ou pour un proche quel acteur contacté afin d'obtenir l'accompagnement adéquat avant de se retrouver dans la spirale de l'isolement social Le dirigeant d'entreprise par exemple doit avoir le réflexe de solliciter sa chambre consulaire ou son organisation professionnelle pour des conseils des appuis juridiques et pour simplement échanger avec ses confrères sur ses questionnements ou ses difficultés Mais il importe également de placer la problématique de l'isolement au cœur de toutes les politiques publiques et notamment de lutter contre la disparition des commerces de proximité qui frappent de nombreux centres-bourgs voyant ainsi disparaître des lieux de vie et de liens sociaux essentiels au bien-être des habitants et des personnes seules en particulier Le groupe de la Tizana votera la vie Merci Monsieur Jean-Carles Deschamps pour le groupe des associations Chers collègues l'isolement social était jusqu'à présent un phénomène peu connu ou plus exactement peu reconnu Nous savons désormais qu'en France il brise la vie de 5 millions ennemis de personnes Nous savons aussi que s'il s'acharne surtout sur les plus fragiles il peut potentiellement impacter tout le monde quel que soit l'âge la catégorie socioprofessionnelle concernée La lutte contre l'isolement social est donc un véritable enjeu de société qui puisqu'il peut concerner tout le monde doit interpeller chacun de nous Pour notre groupe la réponse à ce fléau est d'abord dans la mobilisation citoyenne C'est pourquoi nous partageons sans réserve les deux positionnements suivants défendus dans le projet d'avis D'une part affirmer que le lien social n'est pas une marchandise D'autre part considérer que dans cette lutte l'action citoyenne et associative et l'action publique sont deux atouts complémentaires et absolument indissociables Comme toute politique faisant intervenir une application citoyenne la lutte contre l'isolement social ne peut donc en aucun cas se passer de l'engagement de l'Etat et plus globalement des pouvoirs publics Bien sûr cet engagement doit se traduire par des mesures budgétaires adaptées qui comme le préconise le projet d'avis doivent permettre le renforcement du soutien à la vie associative et surtout une meilleure articulation des dispositifs déjà existants Mais la force de ce projet d'avis cher Jean-François c'est aussi de proposer au pouvoir public d'autres modes d'action que le seul financement de projet Le principal d'entre eux c'est la préconisation de créer une grande cause quinquennale d'engagement contre l'isolement social une initiative qui vise à libérer les énergies individuelles au service d'une entraîne profitable à tous Car si certains à raison voient ce début de siècle comme celui de l'argent roi de la progression des injustices et des inégalités d'autres et ils sont nombreux Ils voient aussi d'autres traces Celle de la volonté de servir marquée par un taux de bénévolat qui progresse tous les ans Celle de la solidarité incarnée par exemple par ces citoyens qui accalent tous les jours les risques judiciaires pour aller distribuer des repas aux clandestins Celle de l'engagement enfin porté par ces milliers de jeunes en service civique ou encore ces personnes qui s'engagent dans les réserves citoyennes Ceux-là ont besoin d'un signe d'encouragement des pouvoirs publics Ils ont besoin qu'on leur dise que leur action ne sert pas seulement à réparer les fractures d'un monde qui va mal mais qu'elle pèse aussi et lourdement sur le sens des décisions politiques Notre groupe fait donc le vœu que ce projet d'avis de qualité contribue concrètement à replacer la fraternité républicaine au cœur de l'action publique et citoyenne Il le votera bien sûr en félicitant le rapporteur et la section Il le votera avec en tête cette petite phrase d'Octavio Paz Toute culture naît du mélange de la rencontre des chocs A l'inverse c'est de l'isolement que meurent les séduitations et il en va de même pour les sommes que pour les séduitations Merci de votre attention Applaudissements Merci Madame Catherine Pajares I. Sanchez pour le groupe de la CFDT Le rapport et l'avis qui nous ont été présentés s'inscrivent pleinement dans l'axe stratégique de cohésion sociale du CESE L'ampleur du phénomène d'isolement social ne peut laisser personne indifférent En effet ce risque qui augmente avec l'âge concerne toutes les catégories sociales et touche également le milieu professionnel où la relation de travail peut être fragilisée Cet isolement ses conséquences en matière de dégradation des conditions de santé de rennaissement à l'exercice de droit citoyen participent du renforcement des mécanismes de l'exclusion Pour agir efficacement il convient de s'accorder sur une définition La CFDT soutient celle proposée par la vie Mais définir ne suffit pas Pour gagner en efficacité il nous faut mettre en place des outils d'observation favorisant l'objectivité des données recueillies sur les territoires et diligenter des enquêtes régulières confiées à l'INSEE comme le préconise la vie La CFDT adhère aux deux positionnements de fond du projet qui nous est soumis Le lien social n'est pas une marchandise L'engagement des citoyens doit être complémentaire aux missions des professionnels du soin et de l'accompagnement et aux responsabilités des familles Cet engagement doit s'articuler avec les dispositifs existants sur chaque territoire Il ne doit pas être le prétexte d'un désengagement des pouvoirs publics La CFDT soutient particulièrement la préconisation recommandant d'intégrer la prévention de l'isolement social dans les politiques d'aménagement du territoire d'urbanisme d'habitat de transport ainsi que dans les schémas d'accessibilité des services au public Dans ce cadre prioriser le bassin de vie nous paraît être garant d'efficacité en articulant services civiques réserves civiques et équipes citoyennes bénévoles En renforçant le soutien à l'engagement et à la vie associative cela permettrait de réinvestir les liens sociaux pour améliorer le vivre ensemble Le chômage augmente considérablement le risque d'isolement social alors que la préservation la construction et le développement de ce lien se jouent aussi dans les collectifs de travail De ce fait la CFDT soutient la préconisation qui vise à prendre en compte la lutte contre l'isolement social dans les enjeux du dialogue social et les pratiques managériales Nous sommes conscients que l'ensemble des dispositifs repose au-delà du cadre institutionnel sur un engagement fort de l'ensemble des acteurs Contre l'isolement qui peut aller jusqu'à l'invisibilité et l'enfermement social il nous convient donc de mettre l'accent sur des propositions concrètes Vous l'aurez bien compris cher François cher collègue la CFDT votera la vie Merci Madame Véronique Bjarnex-Roche pour le groupe de la CFE CGC La fraternité est le lien social qui nous relie les uns aux autres Albert Jacquard en 1997 dans son livre Petite philosophie et l'usage des non-philosophes a écrit La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence Les modifications de notre société contemporaine ont entraîné un accroissement des divorces des séparations une individualisation croissante des émeutes et de la délinquance Que penser d'Internet qui tend à dispenser les êtres humains de toute communication directe ? Pour autant différentes formes d'entraide voient le jour entre voisins dans les familles les quartiers les campagnes quand des catastrophes surviennent Des initiatives individuelles plus discrètes tentent à rompre l'isolement social au quotidien qui touche des personnes âgées des femmes seules en situation de pauvreté voire des jeunes gens Afin d'être encore plus efficaces ces initiatives doivent être soutenues et reconnues et plusieurs préconisations du projet d'avis vont dans ce sens Pour la CFE-CGC organisation syndicale de salariés qui prône la discussion l'entreprise au sens large doit être un lieu de socialisation et d'intégration La préconisation du projet d'avis sur la prise en compte de la lutte contre l'isolement social dans les systèmes du dialogue social et les pratiques managériales nous interpellent particulièrement Il y a urgence aux Français que l'isolement social pouvait amener au drame Dans cet avis la section a démontré que l'isolement social était malheureusement beaucoup plus vaste que cela et qu'il fallait parler d'isolement social dans son ensemble Il touche 5,5 millions de personnes c'est-à-dire plus d'une personne sur dix les personnes seules mais aussi les malades les proches aidants les personnes en situation de handicap et les jeunes Isolement ne veut pas dire uniquement n'ayant aucun contact avec autrui C'est aussi la faiblesse des liens dans leur fréquence et leur régularité C'est également le lieu de vie et cet isolement n'épargne pas plus les métropoles que les villages Il était donc important d'en adopter une définition et pour cette raison la CFTC soutient la préconisation numéro 1 qui en donne une vraie définition Notre pays est riche en associations et en citoyens prêts à donner en collectif ou en individuel Mais il est nécessaire et beaucoup plus productif que les actions citoyennes soient mieux articulées avec les acteurs institutionnels et professionnels Il faut déployer et reconnaître les équipes citoyennes sur l'ensemble du territoire comme le préconise la vie dans la préconisation numéro 3 La charte d'engagement par chaque équipe le portage juridique et la reconnaissance de ces équipes comme un partenaire légitime apporte des garanties mais aussi facilite l'accès à des programmes de formation des membres de ces équipes La CFTC soutient fortement les préconisations 4 et 5 réclamant une grande cause quinquennale d'engagement contre l'isolement social Mieux articuler services civiques équipes citoyennes mouvements associatifs avec une coordination stratégique et la création de vrais projets territoriaux d'insertion et de développement social et vital Nous devons éviter le millefeuille des dispositifs qui n'apportent que gaspillage de volonté humaine et perte d'engagement de qualité La CFTC approuve donc la préconisation numéro 7 La prévention est un outil essentiel contre l'isolement social comme défini dans les préconisations 8 et 10 tout comme la restauration de liens sociaux et la valorisation des métiers du développement social préconisés dans cet avis Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité est un enjeu majeur pour que chaque citoyen trouve sa place dans notre pays C'est ce que notre section s'est attachée à prioriser dans cet avis Vous l'avez compris la CFTC votera cet avis Merci Madame Jacqueline Farache pour le groupe de la CGT Dans nos approches politiques et sociales tout ne se résume pas à l'isolement social Pour autant ce dernier fait partie des symptômes préoccupants d'une société morcelée où l'insécurité sociale et salariale gagnent chaque jour du terrain Les droits sociaux les garanties collectives acquis par des décennies de lutte sont présentées comme des entraves à l'émancipation individuelle alors qu'ils sont surtout des obstacles à la surexploitation Par exemple faciliter les modalités de licenciement sert surtout à précariser les regroutements Pour suivre ces politiques serait suicidaire pour une large majorité du pays C'est dans ce contexte qu'il convient donc de placer aussi le travail du CESE sur l'isolement social qui pose en son cœur un retour vers plus de fraternité si chère à Jean-François Fraternité car les humains se construisent dès leur naissance au sein d'une société en mutation certes mais qui promet de les accueillir de leur assurer du bien-être et un certain nombre de protections vitales en même temps qu'elles travaillent à leur donner capacité et pouvoir d'agir pour les pousser à réaliser leur potentiel propre bénéfique pour la vie en commun et le progrès de tous Des millions de personnes sont touchées par ce phénomène Je cherchais le compteur je ne trouvais plus Les causes en sont multiples mais les facteurs socio-économiques sont prépondérants tout comme l'affaiblissement sans précédent de nos services publics en nombre et en qualité Alors que de nouveaux outils et possibilités techniques permettraient de dégager des moyens humains dédiés à la prévention de l'isolement des personnes à un accueil plus bienveillant à un accompagnement attentif à des réponses adaptées C'est au contraire à une aggravation des situations que l'on assiste à un éloignement et une desertification des services à plus d'incompréhension qui poussent au non-recours des droits au repli à la violence parfois Les aspirations à plus de liberté et de marge de manœuvre individuelle ne sont pas antinomiques d'une solidarité pensée et effective aux bénéfices de tous C'est à cet enjeu que s'attachent plusieurs préconisations du projet d'avis en appelant à une mobilisation générale sur la lieu du travail qui touche aux conditions et l'organisation du travail au sein des familles en leur garantissant plus de sécurité et d'aides diverses au sein de l'école et l'ensemble des lieux de socialisation La CGT considère que vaincre l'isolement social dépend aussi de la qualité de la formation et du respect des missions des professionnels de santé et de l'action sociale Oui, une mobilisation citoyenne contre l'isolement social est nécessaire mais en ne laissant pas de côté les politiques économiques qui doivent être développées dans l'objectif de la prospérité de tous et les éléments de l'action publique Le groupe votera favorablement le projet Merci Madame Josette Rago du groupe CGTFO Monsieur le Président Mesdames, Messieurs Cher Jean-François La réflexion proposée par le rapport et ce projet d'avis impose une meilleure compréhension de notre fonctionnement social afin de prendre des mesures adaptées à l'évolution de notre modèle républicain et d'améliorer les dispositifs qui permettent le bien-vivre ensemble En effet, si les deux piliers de notre devise républicaine liberté et égalité sont encadrés par des lois le troisième pilier la fraternité relève plus de l'investissement individuel associatif ou militant et est moins identifiable dans les règles qui structurent les rapports sociaux dans notre pays Le rapport présenté aujourd'hui met en lumière l'ampleur du phénomène de l'isolement social sa nature et les conséquences pour la personne qui le subit mais aussi en termes de cohésion sociale Il montre l'importance des solidarités naturelles familiales ou voisinages ou organisées institutions associations et syndicats L'isolement social est généralement le résultat de causes diverses et multiples qui s'accumulent et se conjuguent même si parfois il suffit d'un événement ponctuel pour qu'il s'installe durablement Néanmoins la corrélation entre niveau socio-économique et isolement social est établie L'isolement est un facteur aggravant dans toutes les situations de fragilité notamment en matière de santé et c'est une cause majeure de non-recours au droit L'ensemble des préconisations proposées dans le projet d'avis qui va dans le sens d'une meilleure connaissance du phénomène et invite à susciter des dynamiques collectives dans tous les champs d'intervention sociale propose des réponses aux problèmes posés Un tout petit regret pour le groupe EFO la modestie des recommandations concernant le rôle des professionnels qui oeuvrent dans le secteur de la prise en charge sociale Si l'accent est bien mis sur la coordination des actions la formation professionnelle des intervenants et la cohérence des niveaux d'intervention il manque peut-être une réclamation un peu plus forte sur les niveaux de responsabilité et donc de mise à disposition de moyens pour que ces préconisations deviennent réellement opérationnelles les professionnels du terrain et notamment ceux qui exercent dans le champ de l'action sociale subissent aujourd'hui des réductions de moyens qui accentuent la désociabilisation des personnes dont ils ont la charge Ils se voient confier des missions de services publics et devraient avoir le soutien nécessaire pour les exercer pleinement Par contre ce projet d'avis met en lumière des coopérations nouvelles notamment en termes d'habitat et de vie collective et invite à les intégrer dans les politiques d'aménagement plus globalement les réponses proposées aux difficultés Merci Monsieur Christian Arguerrol pour le groupe de la coopération Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues Les enjeux du thème débattu aujourd'hui renvoient aux racines même de notre assemblée et de sa culture Favoriser la cohésion sociale est au cœur des orientations de notre mandature et il nous est naturel d'y porter le principe de fraternité Que Jean-François Serres soit remercié pour avoir porté ce thème si sensible aujourd'hui quand bien même sa nature a évolué au fil des générations Le rapport qui en résulte propose une évaluation claire et complète de la situation Il aborde toutes les problématiques d'une société moderne dans une France moderne Les groupes sociaux familiaux ont explosé Les moyens de communication sont toujours plus performants et la dématérialisation des services publics amène le citoyen à interagir avec des interfaces numériques qui ont progressivement supplanté les relations existentielles Or l'humanité se construit dans le rapport à l'autre De nombreux thèmes y sont chers aux coopérateurs comme l'émancipation la protection sociale le logement ou les commerces de proximité Ainsi la lutte contre l'isolement social passe par un logement adapté à des besoins qui peuvent évoluer selon la situation l'âge l'handicap composition familiale et les moyens financiers Nous voudrions également souligner le rôle des petits commerces coopératifs de proximité dans les zones rurales comme dans les petites villes pour la sociabilité du quotidien Ceux-ci sont en voie de disparition au profit de lointaines grandes surfaces et victimes d'une concurrence absurde De nombreux maires se battent pour créer ou maintenir une épicerie ou une boulangerie coop dans leur commune Plus généralement trois causes majeures d'isolement social ont été décrites dans le rapport La perte d'emploi Les accidents de la vie et enfin les ruptures familiales Les auditions ont fait ressortir que l'isolement social pouvait difficilement être combattu une fois installé et que c'est donc contre les facteurs d'isolement qu'il fallait lutter La vie en explique bien les mécanismes d'installation La prévention avec le repérage des situations de fragilité doit donc être la priorité numéro un Le groupe de la coopération soutient l'ensemble des préconisations présentées dans le projet d'avis Elles mettent en lumière les multiples ressources qui existent au sein de la famille au sein de l'école et de l'entreprise permettant de combattre ce phénomène A défaut d'un changement de société un changement de regard entre êtres humains sera nécessaire Des initiatives telles que celles de la démarche citoyenne inclusive Mona Lisa à destination de nos aînés véritables succès sont porteuses d'espoir Le groupe de la coopération votera le projet d'avis Merci Madame Sophie Dupré pour le groupe des entreprises Mesdames, Messieurs nous sommes aujourd'hui dans un monde d'hyper socialisation marqué notamment par la présence des réseaux sociaux et pourtant l'isolement social continue à s'aggraver et concerne aujourd'hui 5,5 millions de personnes en France Cette situation ne peut nous satisfaire et nous interpelle en tant que simple citoyen mais aussi en tant que chef d'entreprise Comment faire reculer cette tendance ? D'abord grâce à la famille qui constitue le premier espace de création de liens sociaux Dans l'immense majorité des cas aucune action publique ou association ne pourra jamais remplacer l'intensité des liens créés dans le cercle privé Ensuite le développement du numérique et l'existence de plusieurs initiatives web conjuguées aux propositions de formation pour les plus isolés d'entre nous pourraient entre autres permettre de résorber cet isolement En lui-même le secteur du numérique recèle de très nombreuses initiatives qui permettent de rapprocher les individus entre eux Ce marché au sens où il constitue un lieu de création de valeurs marchandes en même temps que sociales doit être encouragé à se développer en laissant se développer la créativité lui-même à créer du lien notamment en résorbant les zones blanches De nombreuses entreprises agissent très concrètement dans ce domaine Certaines fondations d'entreprises luttent déjà contre l'isolement et pour l'insertion des personnes concernées Certains services publics muent vers des services de proximité comme le fait par exemple la Poste avec ces facteurs Les entreprises et notamment les PME, TPE les commerçants, artisans et professions libérales représentent dans l'ensemble du territoire présents dans l'ensemble du territoire contribuent grandement au lien social Dans certains territoires isolés il constitue presque le seul lien de socialisation Pour le groupe des entreprises le travail occupe une place centrale dans l'insertion sociale L'augmentation structurelle du chômage met donc à rude épreuve les solidarités élémentaires ainsi que les liens sociaux et c'est en améliorant la situation économique de la France et de ses entreprises que nous parviendrons à recréer des emplois Nous sommes en accord avec la préconisation qui consiste à intégrer l'isolement social dans la RSE Nous pensons aussi que la priorité doit être donnée à la simplification des dispositifs de soutien aux associations Le présent sujet de l'isolement social est un sujet de préoccupation majeure pour le groupe des entreprises et ce projet d'avis peut décevoir par le manque d'ambition de ses propositions Cependant, son contenu et les recommandations qu'il formule ne peuvent qu'avoir notre soutien même s'il ne constitue qu'une première étape et c'est pour cela que le groupe des entreprises le votera Merci Madame Agnès Popelin pour le groupe du groupe Environnement et Nature Paradoxalement, à l'heure de l'hypercognitivité du Web 2.0 l'altération des liens forts l'effritement des réseaux de sociabilité traditionnelle place un Français sur dix en situation objective d'isolement et de vulnérabilité psychosociale Ce projet d'avis a l'immense mérite de donner une définition précise de l'isolement social Il met ainsi en exergue que l'isolement social ne concerne pas seulement les personnes très défavorisées et en grande détresse financière et sociale même si leur nombre comme nous le savons tous est encore trop important mais également des individus qui à un moment donné ou un autre souvent à la suite d'un accident de la vie se sont retrouvés coupés des autres Comme le soulignait devant la section M. Kallmels de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale souvent les gens les plus isolés socialement sont des gens des personnes qui vivent au milieu de tout le monde Le baromètre des solitudes montre que ces situations sont variées et présentes sur l'ensemble du territoire Retenons que les personnes seules sont souvent invisibles et cette invisibilité les fragilise encore plus Notre groupe cher Jean-François salue la sagesse de la première préconisation d'articuler l'observation de l'isolement social à l'échelle territoriale des bassins de vie c'est-à-dire au plus près des particularités locales afin de cibler le plus efficacement possible les mesures de prévention et de lutte Nous partageons également l'indispensable articulation de l'action citoyenne sur le terrain avec les acteurs professionnels et institutionnels ainsi que la préconisation d'un déploiement d'équipes citoyennes Nous soutenons aussi l'inscription de la prévention et de la lutte contre l'isolement social dans les projets régionaux de santé Nous estimons comme le rapporteur qu'il est urgent de renforcer notamment grâce à l'augmentation des moyens les dispositifs de soutien à l'engagement et à la vie associative pour permettre à la société civile d'agir de manière plus efficace et coordonnée Notre groupe soutiendra bien sûr ce projet d'avis dont les préconisations renforcent les solidarités Nous souhaitons également qu'elles infusent le plus rapidement possible les politiques publiques pour lutter efficacement contre l'isolement social Merci Je n'ai pas de demande de parole donc nous allons procéder au vote Je déclare le scrutin ouvert Est-ce que tout le monde à voter Écoutez ça ne bouge plus donc je déclare le scrutin clos et on va afficher les résultats un score formidable Toutes mes félicitations aux rapporteurs à la section pour cet excellent travail et la qualité de cet avis si vous souhaitez dire un mot je ne sais pas si vous le souhaitez ou pas de conclusion Pas de conclusion de remerciement pour l'ensemble des conseillers qui ont adhéré à ce projet d'avis je pense peut-être quelques fois quelques-uns ont dit que les propositions sont un peu faibles notamment par rapport au métier d'accompagnement mais je vous assure que l'intention en tout cas et les préconisations que nous avons faites nous espérons que les pouvoirs publics en tireront toutes les conclusions Merci à tous et à la prochaine Merci chère Amina Takone Je vous rappelle que notre prochaine plénière se tiendra le 11 et 12 juillet donc c'est la conférence du conseil économique social environnemental qu'à cette occasion nous recevrons le Premier ministre dès le 11 à 9h donc je compte sur votre présence je déclare maintenant la séance close